Ici commence la section Thuy-Mankim en passant par Ndiolay. 90 km au total qui donne du tournis au gouvernement en cause de la lenteur des travaux observés sur le terrain, aussi bien sur la section Thuy-Ndiolay que sur celle qui va d'Ndiolay jusqu'à Ndiolay. Nous on est en train de voir la communauté villageuse qu'ils vont peut-être faire même 10 ans avant de finir tout le tronçon. Parce qu'un endroit d'un kilomètre, ils peuvent faire peut-être 8 mois. Un petit dallo comme celui qui est en bas là, ils ont fait pratiquement 8 mois. Et encore les autres dallo devant, vous voyez, ça lambine, ça lambine. En tout temps, l'obétude va passer quand ? Avec l'arrivée de la nouvelle entreprise, les populations riveraines et même les usagers de cette route avaient pensé que l'on assisterait à l'accélération des travaux. Force est de constater que sur le terrain, ça n'avance pas beaucoup. La société n'a pas beaucoup d'engins, parce qu'un seul engin fait les parcours, quand on a besoin de lui peut-être à Ndiolay, on l'emmène encore, on l'enlève ici. Ça nous dérange, ça nous dérange, parce que pour se rendre à Ndiolay, pour se raviter, nous ravitons à Ndiolay. Ce n'est pas facile de se raviter à Ndiolay quand il pleut ici. Des constats faits par le maître d'ouvrage, d'abord la mauvaise organisation de l'entreprise, qui en plus ne dispose pas suffisamment d'engins pouvant lui permettre de réaliser les travaux dans le rythme souhaité. Je suis porté à dire qu'elle n'a pas les compétences en termes de ressources humaines, elle n'a pas de compétences en termes de ressources matérielles. Et c'est contraire aux déclarations qu'elle a faites dans le dossier d'appel d'offres, ce qui a fondé l'attribution. L'entreprise qui a les travaux, ça veut dire, serve, nous sommes tous témoins de leur incapacité sur le terrain. Les personnes indiquées pour le travail ne sont pas là. Et nous les populations, ça nous inquiète. A travers la nationale numéro 15, l'ambition du gouvernement est de relier les régions du centre et de la Damawa. Sur les 412 kilomètres contractualisés jusqu'ici, 250 sont complètement achevés. Il reste à peu près 160 kilomètres, véritable casse-tête chinois. Nous sommes en train de vivre un très mauvais film. Certains spécialistes du cinéma diraient que nous sommes dans Elevobis. Le ministre est formel. S'il vaut résilier, nous sommes derrière lui. Ce que nous voulons, c'est la route, pas des entreprises qui passent le temps, après deux ans, avoir un taux d'avancement de 15% inférieur à la vente de démarrage de 20% qu'ils ont eu depuis deux ans. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que CRM sera encore sur ce chantier ? La réponse, je vais la donner quand mes équipes d'évaluation vont descendre pour apprécier ce qu'elle a fait, ce qu'il reste à faire et sa capacité ou non de continuer. Mais la question de l'ancien Nantes, qui habite tout le monde de ce côté, est celle de savoir à quand la fin des travaux. Ici, la nationale numéro 15, précisément sur le tronçon d'Jolim Mankim. Emmanuel Diop, Marceline Gansop, Ekinos Télévision.